Et oui, les amis, au-delà de tous les louanges qu'on a entendues ce soir, donc gentillesse, simplicité, et contrairement à ce que j'ai raconté pendant 4 ans, professionnalisme, même si c'est vrai quand même que Manu avait un faible pour les programmes de France 3, il nous conseillait un soir sur deux, voire même tous les soirs, j'aimerais rappeler que personnellement je lui dois beaucoup, sinon tout, puisqu'en effet pendant 4 saisons il a été ma muse, qu'il communique avec Cher et Boy George dans un dialecte qu'il était le seul à connaître, qu'on a appelé le Peter Fiasse, qu'il participe à un tournoi de catch underground dans un hangar désaffecté de Seine-et-Marne avec un masque de Spider-Man et quelques amis en slip vert, qu'il tente d'attirer son fidèle acolyte, l'enfant barbu Jérémy Michalak, vers le côté obscur de la force en le pourchassant les mains tendues et certainement moites, ou enfin qu'il nous présente avec des étoiles dans les yeux un pistolet à sauce ou une guillotine à saucisson comme des innovations techniques majeures vouées à bouleverser notre quotidien, on aura vraiment énormément ri ensemble, Manu bien sûr s'amusait à nous amuser, il était dupe de rien, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui aimait jouer avec son image, quelqu'un aussi de profondément bon, avec qui on se sentait bien, vraiment bien, il va énormément me manquer personnellement et comme je crois qu'il n'aurait pas voulu qu'on se morfonde trop ce soir et qu'il aurait préféré, comme vous l'avez dit, qu'on se souvienne des bons moments, je vous ai quand même préparé un petit magnéto souvenir. Je suis sur quelqu'un dans mon dos. Avec son complice Pipo, ce fut d'abord la rencontre de deux grands esprits, foisonnant d'idées toutes meilleures les unes que les autres. Je suis très fumée de l'opium avant l'émission. Quand vous parlez du chabit à l'ORTF, je vous propose que dès demain, on fasse un chabit en noir et blanc en pré-guise de pré-générique, façon The Artist en muerre. Et je me déguise en Léon Zitrone. Manu, c'était aussi un humour inimitable et étonnamment inimité. On va faire des pâtes au mori, c'est très très simple. Hé, une gare au mori. On va changer un petit peu, on va parler de sexualité ce soir, Anne-Sophie. En quéquette de santé. On va les deux le même soir, on va le faire. Un hédoniste épicurien qui pouvait se montrer parfois un brin subversif avec les institutions religieuses. C'est un magazine de 60 pages consacré à la vie de François. Et surtout, vous avez un poster central, un poster du pape. Oui, ça c'est la classe. Mais habillé ou ? Oui, habillé. Les posters centraux, généralement. Enchaînons, enchaînons, enchaînons. Mais attention, Manu était avant toi, professionnel, qui savait se tenir quand les circonstances l'exigeaient. Tata, on est consigné de la régie. Pas de vannes sur l'asperge. J'entends bien. Même si sa nature profonde, résolument rablaisienne, finissait toujours par rejaillir. Ah Tata, ils ont laissé notre décoration. Alors là, je remercie Jérémy et Manu. Pourquoi ? C'était aussi une certaine idée du féminisme. Et oui, Stig, c'est un truc incroyable. Il est rentré dans ma loge tout à l'heure. J'avais le cœur qui battais, j'étais toute élue. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir en fête des cinq ? Si on dérange, on part. C'est bête, des filles entrées. C'est bête. C'est excitant de chez vous. Spécialiste média, Manu signé également à l'occasion de brillants éditos économiques. La question, ça ferme le sexodrome, je ne sais plus qui m'a dit ça. Le sexodrome ? Je crois que le propriétaire voulait reprendre le truc. Je ne sais pas s'il peut se transformer en habitation. Ce n'est pas possible à mon avis. Et vous transformez le sexodrome en appartement ? Un sacré coup, je viens pour Pigalle. Manu, c'était également une expertise juridique hors normes. Patrick, vous revenez sur une hausse qui fait débat. Oui, on va parler de la fiscalité de l'épargne. Ça a été voté hier soir par les députés. C'est des grands malades avec cette taxe. Ils sont fous. Ça ne passera pas le conseil constitutionnel. Manu, c'était aussi un sens de la propos inouïe. Notamment quand on recevait des stars américaines. Ce merveilleux Oscar du meilleur second rôle. D'ailleurs, il paraît que vous l'avez déjà abîmé. Un Oscar un peu abîmé. Ça ressemble à un César français finalement, vous savez. French you more. Mais le plus admirable, c'est quand il arrivait à prendre sur lui. Quand on est à plusieurs, quand il y a un trou, on peut s'appuyer sur l'autre. Le premier anti-vol de plage, le premier coffre-fort de plage, c'est une sorte de grosse bonbonnière. Il y a même un trou dans la serviette pour aller récupérer vos affaires. On a pensé à plein d'utilisations avec Manu. Un endroit où on pouvait manger relativement au marché. Et un truc, il y a des toiles, il y a des tâches au-dessus et des petits salons particuliers pour que les gens puissent se retrouver en tête-à-tête à 4 ou à 6 ou à 18. C'était notre menu, c'était vos regards complices. Jérémy qui m'ont régalé pendant 4 saisons. C'était une vraie torture. Un seul regard suffit, c'est terrible. C'est ça, c'est ça qui était bien. C'est ça, c'est infernal. C'est tout le monde pouvait être détendu. Alors comment vous faisiez, après vous appeliez pour vous envoyer des vannes comme ça régulièrement ? Mais non, rien du tout, on n'a pas besoin. Ça tournait toujours autour de la même chose. C'est une connerie en appelant une autre. Les génériques s'improvisaient parfois à 7h-5. Et ça se voyait souvent. Les déguisements aussi, vous étiez très fan. Oui, c'est le monde du transformisme et du cabaret qui est en train de se faire. Je crois qu'il a tout fait, il a fait Superman, il a fait l'infirmière aussi. Alors, sublime Alessandra, mais là qu'il n'est pas déguisé pour le coup. Si, si, en fait, en Catwoman, il est en Catwoman. On s'en va le déguisement. Par rapport à ce que vous portez. C'était quoi, ça ? C'était Iron Man ? C'est vraiment le pire déguisement d'Iron Man. C'est un truc qu'on a trouvé dans la décharge. N'oubliez pas nos petits moyens à francs 5.